Un virus informatique a construit une armée de soldats robotisés et a pris le contrôle de notre planète. Il reste un dernier refuge dans lequel l'humanité s'est repliée, la cité d'homme de Corinth. Et il ne nous reste plus qu'un ultime espoir, les Power Rangers. Écoutez attentivement. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Tout a commencé il y a trois ans. La Fédération Mondiale d'Internet a signalé l'apparition d'un nouveau verre informatique agressif. Le virus Vengex. Un an plus tard, on estimait que Vengex avait contaminé 37% des systèmes informatiques mondiaux. À ce moment-là, il était déjà trop tard. Vengex a pris le contrôle des communications mondiales, de l'énergie et des systèmes de défense. Il a construit des armées de robots soldats de pointe qui ont réduit en cendres tout ce qui se dressait sous leur chemin. Personne n'a pu les arrêter. Et Vengex a déclaré la victoire à Kils. Je suis Vengex. À présent, vous remontez-moi au monde. Et votre corps est maintenant révolu. Mais tout n'est pas révolu. Pas encore. Si vous entendez ma voix, dirigez-vous immédiatement vers la cité d'Aune de Korhans. C'est le seul endroit où nous sommes à l'abri. Mais vous devez entrer dans la cité avant que le bouclier défensif ne soit activé. Je vous en supplie, dépêchez-moi. Allez, dépêchez-vous ! Colonel Truman ! Colonel Truman ! Du calme. Reprenez votre souffle, faites-moi un rapport. À vos ordres. Ils ont enfoncé le corridor ouest dans la zone Delta. On n'a pas pu les bloquer. Et l'escalon règle ? Nous avons perdu tout contact avec le soutien aérien il y a eu d'heure. Qu'est-ce que je dois faire, chef ? Rien, retournez vous battre. Oui, à vos entrailles. Accrochez-vous, les amis. Bon. Et voilà. Et maintenant du vent, on ne veut plus de voir, espèce de gros tas de boulons rouillés. Et voilà, ça y est. Cette forne est arrivée, mon piquard. Je vous la rends. Merci. Je vous en prie, madame. Vous, qu'est-ce que vous fabriquez au volant d'un de nos véhicules ? C'est simple, je le conduisais. À votre avis, je faisais quoi ? Et vous avez franchi les lignes de Vengeeks et son armée en un seul morceau ? Eh ouais. Enfin, peut-être en plusieurs morceaux, mais en tout cas, on les a franchis. Il vaut mieux éloigner ce petit vent d'ici. À vos ordres, je m'éloigne moi aussi, si ça ne vous embête pas. En avant. Prochain arrêt, Coran Square. Repliez-vous, tout le monde se met à l'abri dans l'enceinte, maintenant. Soyez prêts à activer le bouclier. Mais, monsieur, vos fils, ils sont toujours... À mon signal. Repliez-vous, allez ! Scellez toutes les portes de la ville. Activez le bouclier. Scellez toutes les portes de la ville. Activez le dom défensif, tout le cas d'ailleurs. Mon colonel ! Accroche-toi ! Activation du bouclier de la ville. Changement de biodeau, ma climat et environnement contrôlé. Contrôle le périmètre. Tu vois ? Je te l'avais dit. Aigle 2. Aigle 2. Au rapport. Où est Aigle 1 ? Aigle 1 est détruit, chef. Il rue. Rompé. Mais, papa... J'ai dit rompé, soldat. Viens, Scott. On va soigner ton bras. Mon colonel. Vous pensez que... Si jamais il y avait des survivants à l'extérieur... Ils vont devoir se débrouiller. On ne peut plus rien pour eux. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ah, regarde, tu vois ? Une carte d'identité de Korat. Ziggy. Alors, tu t'appelles Ziggy ? Oui, monsieur. C'est moi. Et qu'est-ce que tu fais là, Ziggy ? Eh bien, en fait, c'est une histoire assez longue. Remarque, je me ferais une joie de te la raconter pendant que... Enfin, je dis ça. Si ça te dérange, je peux me taire. Oui, ce serait bien. Alors ? Tu m'as toujours pas dit comment tu t'appelais ? Je ne sais pas. Tu sais pas si tu veux me dire comment tu t'appelles ? Je ne sais pas comment je m'appelle. Mais, d'où est-ce que tu viens ? Tu faisais quoi, avant ? Je n'en sais rien. Entre nous, si tu veux qu'on forme une équipe, tu vas devoir te montrer un peu plus communicatif. Oh, prime, prime, prime ! Tu vois, quand Ziggy promet une chose, Ziggy tient sa promesse. La cité d'hôme de Koh-Hart. Tu devrais te mettre sur le bas-côté, éteindre le moteur et attendre qu'il fasse toi. Je ne peux pas l'éteindre. Pardon. On va être à court de carburant. Si j'éteins le moteur, je ne suis pas sûr de redémarrer. Quoi ? Non, non, non. Non, c'est une blague, hein ? T'es pas sérieux, là ? Wow ! Oh, Christophe, je ne suis pas sûr que t'aies tout compris, d'accord ? Je veux mettre les choses au clair. Personne n'a jamais réussi à passer les barricades pour entrer dans la ville durant la journée. Mais t'as entendu ? Personne n'a jamais réussi à passer les barricades. Peut-être que d'ici quelques secondes, il n'y aura au moins deux personnes. D'accord. En tout cas, tu n'as qu'à me déposer de là pour tout sur le bord de la route. Ici, ou là, là. Oh, Thomas, c'était vraiment parfait, là. Une patrouille nous a pris en chasse. Et elle va nous rattraper, elle va nous rattraper, c'est clair. Donne-moi ça. Quoi ? Quoi ? Ça ? Tu parles de ça ? Tu ne pourrais pas être un peu plus précis ? Là, je ne vois pas. Ça, tu parles de ça ? Rassure-moi, tu ne parles quand même pas de cette suicide. D'accord. Tu calmes. Toi, t'es normal. Je me dirige vers les barricades de Vengex en pleine journée et en compagnie d'un pilote de rallye amateur de sucre en vie. Super ! Super ! Super ! Je vois que t'es des gens qu'il ne faut pas se mettre à dos. Crois-moi, toi, tu l'as déjà fait. D'accord. On a eu sûrement, mais je crois qu'on a encore le temps de ralentir, de faire demi-tour et de repartir avant d'atteindre la... la barricade de Vengex. On peut encore faire demi-tour ! On peut encore faire demi-tour ! On peut encore faire demi-tour ! Monsieur, nous captons un biosignal en progression à l'extérieur du dos, monsieur. Je vous écoute, Vasquez. C'est un véhicule isolé qui se dirige à pleine vitesse sur la barricade de Vengex. Une chose est sûre, c'est humain. Une ou peut-être deux bio-énergie. Soyez précise, une ou deux ? Le scanner doit avoir un problème, monsieur. Il en détecte une ennemie. Alerté de Dr. K. Oh, grandiose vénérable Vengex ! Il y a deux cibles humaines qui approchent des barricades de la vie. Nous allons les culturiser sans aucune pitié. Laisse-moi ! Bien sûr ! Il est toujours agréable de s'entraîner à tirer. Je n'ai jamais eu le temps d'apprendre à jouer d'un instrument de musique. J'ai toujours rêvé de jouer d'un instrument de musique. Si ça se trouve, j'aurais pu être le plus grand clarimétiste de ma génération. Donne-moi d'autres thermocharges, et vite. Je crois que ça sent le roussier, là. Et là, ça sent carrément le brûlé. Appelle-moi Dylan. Quoi ? Préparez-vous à ouvrir le feu sur la cible. Cinq. C'est mon nom. Oui. Tu n'as qu'à m'appeler Dylan. Quatre. J'ai été ravi de te connerre, Dylan. Trois. Deux. Accroche-toi. Envoyez-nous au bout d'assaut de cinquième génération. Ils sont passés. Il faut aussi agir en même temps. Docteur K. Désactivez le bouclier et ouvrez la barrière. L'ennemi pourrait s'infiltrer avant que nous ayons pu réactiver notre bouclier. Entendu. Mon équipe est en route. Je suis vivant. On a réussi. Pas encore. Hein ? Pas encore. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Cartouche force activée ! Sabre Nitro ! C'est parti 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 ! Arrière ! Ça va ? Oui ! Allons-y ! Alors là, il va moins faire le malin ! À l'attaque les Rangers ! Sabre Lumière ! Sur ton canon ! Il prend un bélier ! Attends ! À l'attaque qui ? Les Rangers ? Les Power Rangers ? C'est quoi les Power Rangers ? C'est parti ! 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 C'est parti !